bonsoir bienvenue vous avez rendez vous pour un soin du visage oui d'accord alors je me présente je m'appelle mathilde c'est moi qui m'occuper de vous aujourd'hui allez-y installez vous je vous en prie alors je vais commencer par nettoyer votre visage en profondeur et pour cela je vais utiliser une petite éponge que l'on appelle une éponge conchac je ne sais pas si vous connaissez ça permet de purifier en profondeur la peau et en même temps d'adoucir et d'enlever toutes les impuretés alors je vais la plonger un petit peu dans l'eau voilà allez on s'y voilà sur votre front je vois qu'il y a quelques imperfections rien de très grave ne s'inquiétez pas son avant douce son avant douce niveau de votre nez voici je vois que vous avez la peau assez sèche vous sentez que votre peau tiraille quand il fait froid notamment oui alors je vais vous conseiller une crème qui pourra vous soulager au niveau de vos joues de l'autre côté vous allez voir vous allez avoir la peau toute douce c'est vraiment miraculeuse cette éponge cette éponge maintenant on est au niveau de votre menton Ok, voilà. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. C'est tout doux hein ? Mais c'est assez surprenant la première fois. C'est vraiment très très agréable. Voilà. Très bien. Alors, je vois qu'il y a quelques petites imperfections au niveau de votre visage. Alors, rien de bien méchant. Mais je pense qu'il faut quand même essayer d'enlever l'excès de sébum qu'il peut y avoir au niveau de votre nez, de votre menton. Et au niveau du front aussi. Donc, je vais vous faire un masque à l'argile, d'accord ? Alors, je vais utiliser ce produit-là. C'est tout simplement de l'argile naturelle. Ne vous inquiétez pas. C'est tout simplement de l'argile naturelle. 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 Vous allez voir, ça va vraiment resserrer vos pores, notamment aux endroits où votre peau a tendance à être un petit peu grasse. Donc, surtout au niveau de votre front et de votre nez aussi. Ici, là, au niveau de l'arrêt de votre nez, notamment. Au niveau du menton, maintenant. Oui, c'est notamment ici qu'on a tendance à avoir un petit peu d'excès de sébum et un petit peu de points noirs. C'est aussi mon cas. C'est une bonne. C'est bon. C'est bon. Alors, je vous laisse 30 secondes. Voilà, c'est sec. Ça y est. Super. Donc, maintenant, je vais venir rincer votre visage. Allons-y. Niveau de votre visage. De votre nez, maintenant. Voilà. Et enfin, de votre menton. C'est bon. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous appliquer un petit masque sur votre visage. Un masque en tissu pour bien l'hydrater et le repulver. Alors, allons-y. Je vais venir vous l'appliquer délicatement. Je vous así. C'est bon. Maintenant. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Grand coup. C'est bon. 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 Voilà, je vais bien l'appliquer très délicatement sur votre visage, voilà, parfait. Il faut des tempes, des yeux. Et du menton, voilà, il veut du menton de votre bouche. Parfait, voilà. Voilà. Ça va, vous vous sentez bien ? Super. Super. Pas fait, il est bien installé. Donc c'est pareil, je vais le laisser poser quelques minutes et je reviens vous voir, d'accord ? Voilà, le masque a bien poussé. Ça y est, donc je vais pouvoir vous l'enlever. Ok ? Voilà. Vous vous sentez bien ? Oui, vous avez vu cet effet frais que ça fait. Puis l'odeur est superbe, je trouve. Très bien. Alors maintenant, je vais venir hydrater votre peau en profondeur avec un sérum, d'accord ? Que je vais appliquer sur votre peau avec une petite pipette. Donc il s'agit d'un petit sérum qui est à base d'huile d'olive et que je vais venir appliquer par petites gouttes sur votre visage. Et je vais en profiter ensuite pour vous faire un petit massage afin que le sérum pénètre bien dans votre peau. Alors allons-y. Fermez les yeux, fermez bien la bouche également. Allez. Voilà. Voilà. Encore un petit peu. Super. Alors je vais venir maintenant vous masser le visage. Un petit peu. Alors j'ai vu le visage. Voilà. Voilà, je m'en suis mis un petit peu sur les mains également. Voilà, je vais venir vraiment bien faire pénétrer le sérum. Voilà, bien sur votre front, sur votre nez également, voilà, sur votre chou droite. Sur l'autre jour. Et sur votre menton maintenant. Voilà. Et également sur votre cou. C'est souvent un endroit qu'on oublie d'hydrater. Mais c'est une des parties du corps qui a tendance à vieillir le plus prématurément le cou. Donc il faut bien l'hydrater régulièrement. C'est important. Voilà. Super. Votre peau paraît déjà beaucoup plus claire et beaucoup plus hydratée, beaucoup plus repulpée. Alors maintenant, je vais venir appliquer sur vos imperfections. Donc, un petit sérum qui va justement avoir tendance à minimiser ses imperfections et à les faire disparaître. D'accord ? Allons-y. Super. Alors, j'en vois une autre ici. Vous n'en avez pas beaucoup. Vous avez vraiment quand même une jolie peau malgré qu'elle soit assez sèche. Au niveau du menton, un petit peu. Mais ça, c'est tout le monde. Ici, là, oui, sur le côté, vous en avez une ou deux. Juste ici, oui. Et au niveau du front aussi. J'en ai vu une. Juste ici, oui. Je vois que... Il y a une petite imperfection, une petite tâche. Et là. Oui. Vous allez voir, ça va les faire disparaître. Petit à petit. Ici. Et encore une ici. Voilà, c'est parfait. Je ne crois pas en avoir oublié. Alors, maintenant, je vais finir par tout simplement épiler vos sourcils, qui sont déjà très bien dessinés. Mais il faut simplement enlever quelques petits poils qui ont repoussé en dessous. Ok. 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 Oui. 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 Il y a quelques-uns de ce côté également. Très bien, je regarde juste si c'est bien symétrique. Ok, super. Votre regard est vraiment très beau, très joli. Alors maintenant, nous allons finir par l'application d'une crème de jour. Qui va simplement venir finaliser l'hydratation et permettre à votre peau d'être, de rester hydratée durant la journée. C'est important, c'est réellement important d'hydrater sa peau régulièrement. Notamment la nuit et lorsqu'il fait froid, puisque le froid attaque énormément la peau, mais également la pollution. Et la nuit, c'est là que les cellules se régénèrent. Donc c'est réellement important d'hydrater aussi pour lutter contre le vieillissement de la peau. Car plus une peau est asséchée, plus elle va avoir tendance à tirailler et donc à créer des rides prématurément. Alors allons-y. Voilà. Voilà, parfait. Et bien, je pense que le soin touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous sera relaxé, puisque c'est aussi le but. Donc voilà, j'espère que vous reviendrez nous voir. Et je vous dis à très vite. Passez une bonne soirée. Merci.